— Christian, bonjour. — Bonjour. — On vous rencontre aujourd'hui à Pierrefeu. Vous participez à une dégustation à l'aveugle d'A.O.C. Rosé, d'A.O.C. Côte-de-Provence, mais d'un micro-territoire de Pierrefeu. Pourquoi une telle appellation ? — Alors pourquoi une telle appellation ? Parce que Pierrefeu est une des communes phares de l'appellation Côte-de-Provence, que les Côtes-de-Provence, comme chacun le sait, démarrent pratiquement à Aix-en-Provence pour se terminer dans la banlieue de Nice, un territoire qui est assez grand, qui fait plus de 100 000 hectares sur presque trois départements, avec des unités de terroir pas vraiment reconnues, en fait, dans une appellation aussi large. Et l'intérêt est parti d'une réflexion d'il y a pratiquement 25 ans, d'essayer de donner un peu plus de précision dans l'appellation Côte-de-Provence. Et donc le cheminement s'est fait. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à avoir quatre sectorisations, en fait, puisque ça s'appelle comme ça, quatre sectorisations géographiques. La première née a été celle des Sainte-Victoire, naturellement autour de la chaîne de la Sainte-Victoire. Ensuite, Lalonde est arrivée, Fréjus est arrivée, donc près de Saint-Raphaël. Et depuis l'année dernière, l'appellation Pierre-Feu, qui reprend un secteur. Donc l'idée, c'était d'avoir un secteur qui soit beaucoup plus petit. Donc l'appellation Côte-de-Provence-Pierre-Feu, donc cette dénomination terroir, comprend une douzaine de communes autour de Pierre-Feu, justement, qui va jusqu'à Colobrière, Carnoule, Lagarde, etc., de façon à avoir une identité de terroir et une identité de vin. Donc la dégustation d'aujourd'hui était simplement pour faire le point autour des 12 ou 14 vignerons qui revendiquent cette appellation, puisque l'appellation Côte-de-Provence, aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 hectares. La possibilité de Pierre-Feu se situe autour de 3 900 hectares, il me semble. Aujourd'hui, 122 hectares sont seulement, sont consacrés en fait à faire de l'appellation Côte-de-Provence-Pierre-Feu, donc cette vraie dénomination. Donc la dégustation d'aujourd'hui était pour faire un peu le point sur le millésime, un peu le point sur la typicité, et essayer de sortir un langage qui soit commun, qui soit compréhensible par le consommateur, pour se faire une idée et du millésime, et de la typicité du terroir Pierre-Feu. Mais quand vous parlez de typicité, on la trouve au niveau du climat, au niveau de la géologie, au niveau de l'encépagement ? Alors, disons que sur les 4 qui existent aujourd'hui, 3 ont été basées essentiellement sur une identité terroir, et climatique, fatalement, puisque autour de la Sainte-Victoire, la toute première, il y avait cette délimitation géographique naturelle qui était autour de la Sainte-Victoire, avec un sol à dominante calcaire assez évident, en fait. La Londres, j'allais dire, c'est mythique schiste, parce que c'est vraiment un terroir assez particulier, malgré la proximité de la mer, qui est capable aussi, en dehors du rosé, de produire des grands rouges. Fréjus, avec son caractère un peu plus volcanique, en fait. Et alors Pierre-Fleut, pour l'instant, la quatrième, fait un peu différent des autres, puisque cette délimitation n'a pas été faite simplement autour du terroir, mais surtout autour de la climatologie. Donc, en fait, l'appellation Pierre-Feu démarre autour du Pradé, avec la fameuse colline de la Colnoa, qui protège un petit peu les vignes vers l'intérieur de ces embruns maritimes, et d'une influence trop importante de la mer, en fait. Donc, qui permet de réguler le climat et de donner vraiment un style particulier. Donc, ça part du Pradé pour aller jusqu'à Colobrière, Carnoule, un petit peu vers l'intérieur du pays. Et toutes ces vignes sont protégées, justement, avec une unité climatique. Alors, à l'intérieur, les sols, certes, sont assez proches, mais on a quand même trois différences de terroirs assez spécifiques, justement. Donc, l'idée des Pierre-Feu, c'est ce qui fait un peu sa particularité, c'est d'avoir une unité climatique. Mais beaucoup de ces producteurs cherchent à commercialiser à l'international. Quand on regarde les Américains, ils consomment du Sauvignon ou du Cabernet. Est-ce qu'une identité aussi restreinte que celle, par exemple, du territoire de Pierre-Feu va dans ce qu'attendent les consommateurs ? Ce qu'attendent les consommateurs, certes, c'est de l'information, et c'est de pouvoir se retrouver dans ces vins. Si je suis en raisonnement, le problème du vin de cépage, c'est que c'est très international et que ça n'a absolument pas l'hombre d'un intérêt. C'est-à-dire que si demain, on pourrait imaginer que Pierre-Feu décide de communiquer et de mettre en valeur son encépagement, pour moi, il ne ferait que travailler pour la concurrence. C'est-à-dire qu'un grenache ou une syra ou un cinceau produit sur Pierre-Feu, évidemment qu'il a sa spécificité, mais le ramener simplement à une typicité grenache de façon internationale n'a absolument aucun intérêt. Ce qu'on a besoin, même si, évidemment, je peux comprendre que Pierre-Feu, à Washington, ils ont peut-être du mal à faire le lien, mais c'est un peu à l'instar des climats bourguignons, en fait, et des appellations bourguignons qui représentent des petits terroirs, des micro-terroirs. Bon, là, on n'en est pas là, mais Pierre-Feu a une identité. C'est-à-dire que quand j'achète un Côte de Provence, j'attends quelque chose et quand j'achète un Côte de Provence-Pierre-Feu, j'attends quelque chose en plus. On pourrait imaginer ça à l'appellation Bourgogne en général. On attend le style de vin. Simplement, quand je vais à Bonne-Romanée, je veux des vins qui soient différents de ce que je vais trouver à Géaurice-Lombertin ou de ce que je vais trouver à L'Oxcorto.